Le type Verdon aurait été exécuté par Acmi, Paris ne confirme pas. On est très prudent, on essaie de minimiser la situation et on attend avec beaucoup de réserve ce que le Quai d'Orsay va nous apporter comme élément. Ça fait un moment que Jean-Pierre, vu l'état de santé de son fils, s'était déjà fait une raison. La seule chose qui est malheureusement déplorable aujourd'hui, c'est que vous ayez un père qui soit en train d'enterrer son fils. Ce n'est pas la chronologie d'une vie. Il est dans un état de tristesse qui ne lui permet même pas de parler. A l'origine de cette information, un coup de téléphone reçu par l'agence de presse en question mardi soir. Au bout du fil, un dénommé Al Kwerawani présentait comme un porte-parole d'Acmi, le même homme qui il y a quelques semaines était pourtant donné pour mort. Selon cet interlocuteur, Philippe Verdon, qualifié d'agent des services secrets, aurait été tué le 10 mars en réponse à l'intervention de la France dans le nord du Mali. Et le communiqué précise, le président Hollande est responsable de la vie des autres otages français. Philippe Verdon avait été enlevé en novembre 2011 dans le nord du Mali. Barack Obama va donc passer quatre jours.